Hey yo tout le monde, c'est Thiob, je suis ravi de le retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle série, cette nouvelle vidéo, enfin cette toute première vidéo sur Satisfactory. Satisfactory, un petit jeu de gestion que j'ai découvert il y a quelques jours grâce à un bon pote à moi, merci Divi. Alors, j'ai quelques heures de jeu, je suis novice, ce ne sera pas très impressionnant, vous avez l'habitude. Ce jeu, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est tout simplement, vous faites partie d'une sorte de multi-nationale, multi-international, j'ai même envie de dire une multi-planétaire, une entreprise multi-planétaire. Et votre but, c'est d'aller sur une planète et de simplement de rapporter le plus de ressources possibles, de se faire le plus de bénéfices entre guillemets possibles, sachant qu'il n'y a pas, alors à ma connaissance, il n'y a pas d'argent. Mais voilà, de développer le plus possible votre usine à partir d'une planète vierge sur laquelle vous arrivez. Ouais, on revient sur une planète pour foutre la merde, mais bon, ça reste un jeu, donc ça va. Il y a quatre cartes de départ, je vais faire des airs rocheux, comme je vous dis, je n'y ai pas joué beaucoup, j'ai joué que quelques heures, et étant novice, je ne vais pas non plus me mettre des bâtons dans les ronds. C'est une carte sur laquelle je n'ai jamais joué. Et voilà, vous arrivez sur une planète, pour le coup très désartique, mais plutôt sympa. Alors il y a quatre cartes si je ne me trompe pas, mais là c'est vrai que c'est plutôt sympa. Une sorte de palmiers de fleurs bleutées, alors avec mes couleurs, je n'y vois pas grand chose. Alors une fois que vous êtes sur cette planète, vous allez devoir, dans un premier temps tout simplement, récolter ce qu'il faut pour améliorer, on va dire, votre usine. Déjà la créer peut-être dans un premier temps, parce que c'est vrai que du coup je n'ai pas d'usine. Donc vous allez devoir créer votre usine pour l'améliorer, pour cela vous allez devoir récolter quelques ressources. Là par exemple vous voyez je récupère un peu de bois. C'est vrai que dans un désert il ne va pas y avoir beaucoup de... De tout ce qui est... J'allais dire, tout ce qui est bois, feuilles, etc. Dans cet environnement, vous pouvez avoir des monstres comme vous l'avez vu tout à l'heure, voilà comme ça là. Alors celui-ci n'est pas hostile, mais il y a également des monstres hostiles. Donc pour cela, vous avez de l'équipement pour vous protéger, voilà. Vous avez aussi également d'autres types de ressources. Je vous montrerai plus tard. Là on a un sacré taser. Voilà, il y a quelques feuilles quand même, ça c'est pas mal. Donc pour l'instant on récupère des trucs, voilà vite fait on explore en même temps. C'est vrai que c'est plutôt agréable. Là vous voyez, hop, là vous voyez il y a un monstre ici, il est totalement hostile. Il est totalement en train de faire une crise de spasme, le pauvre. On va le laisser faire sa crise de spasme, et tant qu'il ne nous voit pas, c'est pas un problème. Ensuite, qu'est-ce qui va être intéressant ? On va chercher ce qu'il faut pour la base de l'industrie, c'est-à-dire du minerai de fer. Voilà, donc j'ai un radar qui me permet de voir, voilà, de me dire, ok il y a du fer par là-bas. Là on peut voir qu'il y a pas mal de ressources de fer là qui sont pas trop loin, pas trop éloignées je veux dire les unes des autres, mais qui est quand même à 300 mètres d'ici. On va se mettre en chemin, voilà, et puis sur le chemin on va d'ailleurs récupérer un petit peu de végétation si on peut. Ça nous servira plus tard. Alors, pas de soucis, ça repousse. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Alors voilà, je découvre. Oh, il y a de l'hostilité là, on va se barrer. Ouh, oui, je reconnais, c'est des kamikazes ça. Ça j'en ai déjà vu une fois là. Là on va s'éloigner vite, vous dites. Lui, c'est gros, mais ça fait rien. Voilà, c'est... C'est pas hostile. Peut-être qu'on peut récupérer de la viande grâce à ça, mais voilà. Alors, ah oui. Ici vous avez un gisement, et là c'est un gisement de... Déjà ? J'ai fait les... J'ai fait les de 300 mètres là ? 80, 40... Ah ouais, 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 on est déjà arrivé. Voilà, donc là vous avez du fer, là par exemple on a un gisement de fer normal, et là on a un truc qui dépasse de fer pur. Donc vous voyez, si je mine, ça va m'apporter du fer, vous le voyez sur la gauche de l'écran. Voilà. Et au bout d'un moment ça va casser. Sauf, cette partie là, je peux la miner à du tam et tarnam, ça n'a aucune limite. Hop. Ça on va récupérer, alors vous voyez, depuis le début j'essaie de récupérer tout ce qui est bois, plantes, etc. N'en faites pas, ça a un but précis. Ça on le verra un peu plus tard, ouais, on est obligé de martyriser un peu cette touche. J'espère que vous ne l'entendez pas d'ailleurs. Je ne sais pas si vous l'entendez ou pas la touche, peut-être... Je vais peut-être modifier un peu des trucs d'ailleurs. Hop, pardon pour le son. Alors, oh. On a de nouveau cette boule là, qui est avec des trucs hostiles dedans. Ok. On va aller s'attaquer à ça. Ça va faire mal, voilà, on lui fout des coups de taser à la plante. Voilà, on a pris cher. On a notre barre de vie en bas à gauche. On va petit à petit régénérer, mais c'est très lent. Ça c'est du fer normal, on va prendre... Et j'ai vu qu'il y avait encore deux autres Sources, on va dire, je ne sais plus. Deux autres endroits où il y avait du fer. C'était par là, mais je ne me souviens plus trop exactement. 76 mètres. Ok, ici... Oh non. C'est terrible ça. Bon, au début, on est un peu obligé d'y aller, comme en bourrin. Comme vous pouvez voir, minerai de fer normal, ok. Hop. Et minerai de fer normal, ok. Donc, on va commencer à s'installer tranquillement. Tranquillement. Donc pour ça, je casse ce qu'il faut. Oh, il y a du pectus. Ah, mais il y a quoi ici ? Ah, il y a encore du minerai fer. Ah ouais, il y a trois... On a trois... Comment ça s'appelle ? On a trois... Mine ? Je ne sais pas si on veut venir ça. C'est moi qui ai bougé, ou je me suis fait... Non, c'est moi qui ai dû bouger. Allez, on a une autre là-bas. Quatrième. Là, il y a vraiment beaucoup de fer dans cet endroit-là. C'est plutôt cool. Alors, je ne sais pas si c'est du fer ou... Oh non, pas encore ça. Je n'ai plus beaucoup de santé, hein. Oh là là, je n'ai vraiment plus beaucoup de santé. C'est du minerai de cuivre. Super, super. Ça, on en aura besoin tout à l'heure. Enfin, un peu plus tard. Peut-être pas tout à l'heure. Je ne sais pas. Le temps... Je n'ai pas encore décidé du temps des épisodes, sachant que c'est un jeu qui va très tranquillement. Et c'est vrai qu'une demi-heure, ça risque de faire un peu court. Et une heure, ça me risque de faire non. On verra en fonction des épisodes. Hop, allez, on ramasse, on ramasse, on ramasse, on ramasse, on ramasse. Ça repousse, de toute façon. On m'a dit que ça repoussait. On verra, on verra. Il me semble que ça repousse, d'ailleurs. Ok, près de cet arbre-là. Alors, c'est un jeu... Comme on dit, de gestion, d'exploration aussi. Comme vous avez pu le voir, je regarde là s'il n'y a pas deux, trois petits trucs proches. Voilà. On va y établir notre base ici. Je trouve l'endroit plutôt cosy, on va dire. Je vais ramasser deux, trois trucs et je vais mettre ma base ici. Alors, c'est une base portable, vous allez voir. Parce qu'en fait, on n'est pas totalement à poil. Enfin, en fait, on a plus de matériel. Vous connaissez les capsules dans Dragon Ball CapsuleCorp ? Eh bien, c'est un peu la même chose. En mieux. Parce que t'as pas besoin de capsules. Du coup, tu te trimballes pas avec ta boîte à capsules. T'as besoin qu'un seul truc. Bon, par contre, si t'oublies un seul truc, t'as tout oublié. T'as pas juste oublié ta maison, t'as vraiment oublié tout le reste. Donc, il faut vraiment penser à le prendre le matin, là, quand tu sors de lit. D'ailleurs, le mec, il dort jamais, je crois. Pas besoin de dormir dans... Dans ce monde. Enfin, il n'y a pas le temps de dormir. C'est du fou, le capitalisme, ce truc. Dormir, non, 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 non. C'est du fou, le capitalisme en mieux fait. C'est-à-dire, tu... Enfin, mieux fait. Tu peux mieux faire, sinon que tu personnalises ton capitalisme, quoi. Hop, alors. On va y installer notre base. Voilà, on va l'installer ici. Il sera amené à bouger, sûrement, plus tard. Là, pour l'instant, je le pose comme ça. Donc, dans notre base, on a... Des brûleurs de biomasse. Ça, en gros, c'est de la production énergétique que l'on alimente. Ah, oui, ok, c'est en vrai. Que l'on alimente grâce à... À de la biomasse. Donc... Tout simplement grâce à ce qu'on a récupéré, par exemple, des feuilles, du bois, etc. Là, on a un petit dortoir. C'est très cosy. Plus des mini-jeux, mais ça, on s'en fiche. On a un coffre pour y stocker ce qu'il faut. Alors, là, je remonte un peu plus doucement. On a un coffre pour y stocker ce qu'il faut. On a un atelier si on veut fabriquer des choses. Par exemple, du lingot de fer, du lingot de cuivre, etc. Et on a un terminal hub. Ça, en gros, ça nous permet d'avoir des améliorations. Donc, en échange de certaines ressources, on peut avoir des améliorations. Par exemple, là, des murs, des rampes, des fondations, etc. De la logistique, voilà. Alors, première étape. Enfin, ma première étape, du moins. On va installer... Parce que je suis un infégnant, et c'est le but de ce jeu, c'est d'automatiser. On va installer une foreuse. Voilà. Là, ça sera vraiment très vite à mener à bouger, ça. C'est vraiment trop près. En fait, j'aurais pas dû le mettre là. J'aurais pu le mettre... Genre, derrière. Je sais pas si je peux le mettre là-bas. Mais la particularité, ce qui est bien, c'est que, hop, on l'a sorti, et on peut le re-rentrer. Exactement comme je vous le disais, le coût de la capsule camp. Enfin, des capsules dans DBZ. Alors, pour ceux qui ont regardé, je pense que la majorité, on va regarder au moins un ou deux épisodes, ils connaissent. Donc là, je peux re-changer de place. Et je peux le faire autant de fois que je veux. Ça, c'est vraiment pratique. Voilà. Donc, on a un extracteur. Là, vous allez me dire, ouais, mais c'est bien d'avoir un extracteur, mais ton extracteur, il extracte pas grand-chose. Effectivement, parce que l'extracteur, il demande de l'énergie. Il demande de l'électricité que je ne produis pas encore. Voilà, c'est là. Mais je ne produis pas encore d'électricité. Pourquoi ? Parce que je n'ai pas alimenté. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un petit peu de... Mais vraiment rapidement, un petit peu de biomasse. Donc, je prends mes feuilles et en gros, je les... Je les compacte à fond. Les feuilles, le bois, etc. Je les compacte. Et vous voyez, tout ce que j'ai à faire, c'est que je choisis... Enfin, je vais dans mon établi, je choisis ce que je veux faire, ce que je veux créer. Et puis, c'est parti. J'ai juste à fabriquer en laissant un pied sur l'espace. J'ai bien évidemment quelques ressources de base. Le jeu m'a fourni quelques ressources de base. Sinon, au début, ce serait vraiment galère. Alors, je ne sais pas si c'est pareil en... en hardcore ou pas. Hop, voilà. Je vais alimenter. Là, j'ai deux brûleurs, donc je vais alimenter deux... deux de mes centrales. Bien évidemment, ma foreuse n'étant pas reliée, bah... je... Elle ne va pas fonctionner comme ça. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? Bah, des pylônes. Des bons vieux poteaux électriques. Ça. Ça ne change pas, ça. Donc, je relie. Donc, là, on peut voir, j'ai mes deux... on va dire, mes deux centrales, donc producteurs de... d'électricité, qui sont reliés à ce pylône. Là, j'ai juste à relier mon pylône à... ma foreuse. Hop, et vous voyez, ma foreuse commence à tourner. Elle commence à baisser tranquillement. Et là, hop là. Et vous voyez, c'est pas dangereux en plus. Ça qui est génial, c'est que c'est... Bon, on doit passer à moitié en train. Mais vous voyez, c'est pas dangereux du tout. On peut pas prendre de dégâts par rapport à ça. Alors, est-ce que ça a repoussé près du... Oui, ça a repoussé, vous voyez, un petit brin d'herbe, qui n'était pas là tout à l'heure. Alors. Oh là, va peut-être falloir que je baisse le son du jeu, moi, pour le prochain épisode. Ouais, je vais peut-être... Normalement, je vais l'avoir fait manuellement, donc ce sera bon, mais là... Heureusement. Euh... Ensuite. Alors, c'est bien d'avoir du minerai de fer, là, vous voyez, il sort du minerai de fer. Donc, on a une production de 60 minerai de fer en 1 minute, donc une par seconde. Wow. Encore en maths, vous avez vu, les gars. Donc, le minerai de fer, qu'est-ce qu'on veut en faire ? Bah... Euh... minerai de fer me donne 1 lingot de fer. Mais bon, le fer manuellement, c'est bien, euh... Si t'en as besoin d'un peu. Mais si t'en as besoin de plusieurs centaines, voire plusieurs milliers, voire encore plus, parce qu'à un moment, bah... On va avoir une bonne consommation. Et bah, t'essaies d'automatiser tout ça. Donc, qu'est-ce qu'on a fait ? Une fonderie. Donc, la fonderie, qu'est-ce que... Comment ça marche ? Et bah, t'as une entrée, où tu mets le minerai de fer, et t'as une sortie, où tu... Oups. Où tu récupères ce... Ce fameux minerai de fer. Voilà. Donc, on va placer la fonderie un tout petit peu devant. Alors, pour les puristes, non, c'est pas optimisé, et euh... Mais c'est pas très grave. Et euh... Et là, bah, là, on a la sortie. Donc, on a le minerai de fer qui sort. Et là, on veut faire rentrer ce minerai de fer ici. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On va placer un convoyeur. Qui va ramener notre minerai vers notre fonderie. Ouais, ouais, c'est plutôt pas mal. Hop. Et ça, on lui dit tout simplement, bah, s'il te plaît, fabrique-moi des lingots de fer. Donc, en entrée, il va prendre 30 minerai de fer par minute. Et il va nous sortir 30 lingots de fer par minute. Donc, c'est deux fois plus lent que ce qu'on peut faire manuellement. Mais, ça suffit. On va devoir réalimenter alimenter du coup notre bazar. Là, vous me dites, ouais, mais pourquoi tu mets pas tout sur ce poteau ? Et pas tout simplement parce que là, ce poteau a une limite à la fois. Donc, je branche mon pylône à notre pylône. Pour pouvoir brancher ma fonderie à ce pylône. Voilà. Bon, là, ça fume noir, mais... Ouais, ça fumerait sacrément noir. Bon, après, normalement, toute la chaleur, toute l'électricité créée, c'est là. Donc, bon, là, ce qui se dégage, c'est pas fameux, mais c'est moins pire, on va dire. Ça reste toujours dégueulasse. Au niveau des centrales électriques, bon, bah, elles fournissent une certaine quantité d'énergie et il ne faut pas pas limiter. Là, ce que je comprends, mes producteurs de... Enfin, mes brûleurs de biomasse, ça, au moins, c'est bilan zéro carbone. Donc, ça, au moins, c'est plutôt bien. On peut voir, j'ai une consommation de 9 mégawatts. Je produis 9 mégawatts. La consommax que je peux atteindre via mes... mes lignes électriques sont 9 mégawatts. Donc, là, je consomme tout ce que je peux... Enfin, je consomme au maximum. Et j'ai une capacité de 40 mégawatts. Ce qui fait que si je n'ai pas cette capacité, bah, tout simplement, les plombs vont sauter. C'est comme chez vous. Si vous branchez trop de trucs, au bout d'un moment, bah, ça disjoncte. Les plombs sautent. Et... Bon. Selon comment c'est fait, vous devez changer ou pas. Normalement, non. Mais... Vos plombs, je parle. Mais, ici, on a juste... Là, on a de la chance. Enfin, jusque là. Jusqu'où je suis allé, on n'a pas besoin de changer les plombs. Bref. On reprend, donc, qu'est-ce qu'on a ? On a la foreuse qui sort du minerai, le minerai qui rentre dans la fonderie. Et la fonderie qui nous sort des lingots de fer. Avec les lingots de fer, qu'est-ce qu'on peut faire ? Des plaques de fer, des tiges de fer, des plaques de fer renforcées et des vis. Avec les lingots de fer directs... Enfin... Avec le fer, qu'est-ce qu'on peut faire plutôt ? Voilà, ça sera mieux ce que je... Voilà. Les quatre choses, on peut le faire avec le fer en général. Mais directement avec des lingots de fer, on peut faire des plaques de fer et des tiges de fer. Plus tard, avec les tiges, on pourra faire des vis. Donc, ce qui peut être intéressant, c'est de se dire, tiens, je vais automatiser la fabrication de plaques de fer et de tiges de fer. Et ce qui est totalement faisable. C'est ce qu'on va faire d'ailleurs. Mais pour ça, je vais avoir besoin d'améliorer un petit peu mon terminal. Enfin, mon hub. J'aimerais bien développer de la logistique. Donc, qu'est-ce que ça me demande ? Ça me demande des plaques de fer et des tiges de fer. Et des fils de cuivre. Ah ouais. Ok, et des fils de cuivre. Donc, qu'est-ce que je vais avoir besoin de faire ? Bah, c'est tout simplement réunir ses matériaux. Donc, je vais mettre un conteneur parce que le... Comment ça s'appelle ? La fonderée a une capacité limitée de stockage de 100 unités. Donc là, une fois que les lingots de fer sont faits, je les envoie dans le conteneur. Et conteneur, là, il a 100 fois 2, 4, 6, 8. Il a 8 fois 3, 24. Il a 2400. Non, il a 2 fois 2400. Je crois. Il doit avoir 5000... 4800 de capacité de stockage. Bon, autant le dire que là, je suis pépère. Sauf que... J'ai fait une petite erreur parce que c'est pas du lingot de fer que je veux. C'est pas du tout du lingot de fer que je veux, c'est... On avait dit... On avait dit, il nous faut des plaques et... Et des... Comment ça s'appelle ? Des chiges. Donc, je vais faire un constructeur. Le constructeur, qu'est-ce que c'est ? Le constructeur, voilà. On va y emmener du fer et le constructeur, je vais lui dire, fais-moi des plaques de fer. Je ne vous ai pas montré, mais voilà. En gros, avec 30 lingots par minute, il va me faire 20 plaques de fer par minute. On va le relier, on va l'alimenter, bien évidemment. Et lui, en sortie, il va me sortir... Il va me sortir, il va me sortir, ça c'est pas mal un peu. Je l'ai mis de traviole ? Oui, oui, je l'ai mis de traviole. Je l'ai vraiment mis de traviole, je ne sais pas ce que j'ai foutu. Hop. Tac. J'ai encore mis de traviole, c'est fou. Oh, j'ai... C'est bizarre. Voilà, donc il me sort les plaques de fer. Ok, il va le stocker ici. Là, vous me dites, oui, mais tu n'as pas des tiges. Effectivement. Je n'ai pas de tiges et là, je ne peux pas encore se déparer les productions. Enfin, faire une division de production à ce niveau-là. C'est-à-dire, dire là, au lieu que tout aille dans ma fonderie, l'envoyer, je ne sais pas, dans une autre fonderie ou faire autre chose. Heureusement, on a, on a plusieurs, on a plusieurs emplacements, enfin, plusieurs mines de fer, on va dire, que l'on peut aménager. Donc, je vais créer une deuxième foreuse et je vais faire pareil. Je vais faire le même principe que ce qu'on a fait là, sauf, que je vais le faire mais avec des tiges. Donc, on va avoir besoin de quelques poteaux. Alors, pour l'instant, c'est à l'arrache. Forcément. on alimente notre foreuse. En sortie de la foreuse, pareil, on veut quoi ? On veut notre fonderie. en sortie de notre fonderie, on veut un constructeur. De tiges, de fer, hop, la fonderie, on utilise qu'on veut bien des lingots de fer. On alimente. et en sortie de notre constructeur, on va mettre le fameux conteneur Ah. Oula, oula, oula. Voilà. J'ai pas trouvé comment s'accroupir dans le jeu. il va falloir que je regarde. Voilà. Ah, un petit câble qui passe au travers. C'est pas grave. De toute façon, c'est du temporaire. Voilà. Donc, on a deux petites usines pour commencer. On a notre production de plaques et on a notre production de 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 tiges de fer. On avait vu, pour améliorer le hub, il nous faut du moins avec la partie logistique, des tiges de fer, des plaques de fer et du fil électrique. On était tombé de tout à l'heure, par hasard. Comme quoi, des fois, le hasard, il fait plein les choses. Sur... Euh... Ça repousse vraiment, là ? J'ai pas l'impression que ça repousse vraiment, ici, hein. Euh... Sur du fer. Euh... Sur du cuivre, je veux dire, on était tombé sur du cuivre. Il y a des sortes de gros champignons, aussi, ça. C'était par là, je crois. Oui. Donc, on va faire pareil, on va faire une petite production de... de cuivre, et cette fois, ce sera de fil de cuivre. On verra plus tard pour aménager le reste. Euh... Petit Jupiter, plus loin. Donc, même principe, une foreuse. Il va falloir que je tire les câbles. Ok, ça suffit, en longueur. Donc, on va tirer un peu les câbles. Ça, j'ai de la chance que ça soit vraiment à côté. Ouais, j'ai de la chance sur la carte. Bon, après, elle est peut-être fait exprès, justement, pour... ses niveaux, ses débutants, je suppose. Hop, voilà. On va alimenter. La nuit tombe. Très joli, ça. Oh, stylé. Euh... La fonderie, comme d'habitude, je me suis laissé... Ah oui, il faut aussi des fois savoir apprécier des petites choses. Hop, on lui dit fais-moi fondre, cette fois, du lingot de cuivre. en sortie de la fonderie, un constructeur. De toute façon, je le fais rapide parce que ce sera amené à changer. On verrait. Roli. Hop. On récupère des noix, je crois que c'est pour se soigner, ça, non ? Qu'une chose comme ça, ça me parle. Hop, un petit dernier constructeur. Et en face, non ? Un petit dernier, je veux dire, container. Voilà. Ah, j'ai pas mis la construction. Et si on veut dire fais-moi du fil de cuivre. Très bien. Donc là, on a tout. Au niveau de la consommation, on est comment ? Max consommation, on est à 39 mégas. Donc pour l'instant, on va pas faire autre chose. Sinon, il faudrait que je fasse une autre centrale à énergie. Hop. De toute façon, je vais avoir besoin de végétation. Il n'y a pas des panneaux solaires dans le jeu ? Celui-là, dans un désert, je pense qu'on serait pas mal niveau prod. On récupère un peu ça. Alors là, au niveau de la production de fils, voilà, des belles bobines, des belles bobines de cuivre. ça fait 28 2 par 2, c'est ça ? 1 par 1, ok. Ah non, il les sort 2 par 2, comme ça. Ouais. Hop là, hop là, on récupère en passant. Ouais, ça repousse pas des masses. Ça repousse que dalle. Par contre, ici, ça pousse... je pense que ça peut aussi... Alors, on a déjà pas mal de plaques de fer. Ça, c'est cool. Ici, on a des tiges de fer. Ça, c'est cool. On va pouvoir commencer à améliorer peut-être, alors pas à finir, mais voilà. Donc, on va choisir ce jalon d'amélioration logistique. Pourquoi ? Parce qu'il y a des répartiteurs, des groupeurs. et ça, c'est super. Vous allez voir, ça va nous... ça va nous... nous simplifier la vie. Alors, on va mettre des ressources. On va lui mettre les plaques de fer. On va lui mettre quelques tiges de fer. On va lui mettre très peu de fil. mais ce sera suffisant. La production n'est pas fameuse. Donc, on va aider tout ça. Est-ce que j'ai du cuivre sur moi ? Je vais aller chercher du cuivre là-bas et je vais faire manuellement du fil pour accélérer un petit peu le process. Tchou. Donc là, je suppose que lui, il doit être... Ah, même pas. Ouais, si, c'est là. Je vais prendre du minerai de cuivre. Je prends une s'antenne. Et, on va aider à la construction. Hop là. Voilà. Voilà. Ok. Voilà, alors là, vous prenez votre meilleur poids. Hop. et vous laissez appuyer sur la barre sur la barre espace. Ah, zut. Moi, ça glisse. Ah, c'est bon. Voilà. Sans les mains. C'est parfait. Là, je le fais manuellement. Ah oui, vous pouvez voir ça, ça peut être intéressant aussi à dire. C'est que vous pouvez voir, ça vous met directement la quantité que vous pouvez fabriquer de tel ou tel objet. Là, le petit chiffre là, le petit numéro, je veux dire, sur la... sur la droite du nom de l'objet fabricable. Alors oui, je pars de zéro, mais je... J'ai peut-être pas dit au début, mais j'explique. Moi, ça me permet en même temps en vous expliquant de mieux comprendre, de mieux me rendre compte parce que j'ai très peu d'heures de jeu là-dessus. D'ailleurs, vous me verrez faire des conneries. C'est obligé. Mais ça me permet, voilà, en fait, d'apprendre en expliquant. Ça, c'est génial, ça. Il fallait combien ? 400 fils de cuivre, un truc comme ça. Ouais. Vous pouvez voir aussi, c'est un jeu où... Je crois que je l'ai dit tout à l'heure, mais je n'ai pas approfondi. C'est un jeu où ça ne va pas être très rapide. Ça ne va pas être très rapide. C'est vraiment tranquille. Il n'y a pas de course contre la monte. De temps en temps, il y a des ennemis, mais ça reste rare par rapport à l'ensemble du jeu. Du moins, au début de ce que j'ai... de ce que j'ai... de ce que j'ai exploré. Et... Ouais, vraiment, le but, c'est d'essayer d'optimiser un peu cette industrie, cette usine, ce truc comme ça. C'est très tranquille. Voilà, allez, c'est parti pour faire quelques câbles électriques. Quelques fils électriques, pardon, pas des câbles. Ouais, d'ailleurs, ce qui pourrait être bien, c'est que j'en garde aussi. Parce que... Forcément, bon, j'ai eu quelques ressources de base au début, mais petit à petit, ça va... Bah, je vais les utiliser. Et là où au début, j'avais du cuivre, je n'en aurais pas forcément à la fin. Enfin, j'en aurais pu au bout d'un mois. Par exemple, des vis, vous voyez, j'en ai. J'en ai pu. J'en avais. J'en ai jamais eu, je crois pas, en fait. Par exemple, du câble, voilà, du câble, j'en ai jamais créé, et pourtant, j'en ai. Du... Ouais, ça, les foros portables, j'en ai jamais créé, et pourtant, j'en ai. Parce que normal, sinon, ça mettrait vraiment beaucoup, beaucoup de temps au début. Hop, voilà, on va avoir fait tous les fils. Il a manqué quelques tiges de fer. Il va en manquer en plus du fil. Ouais. Bon, il en manque pas beaucoup, c'est 300. Ok, c'est 300. Donc, je vais retourner à ma petite usine de cuivre. Et je vais les chercher, normalement, ça aura eu le temps pendant que j'ai fabriqué un petit peu de fils. Voilà. 200, 200 fils, 202, pour être précis. 202 fils électriques. Et ça, c'est pratique. Hop, sur le haut, vous voyez, tout, tout, tout en haut de l'écran, ça m'indique aussi mon hub, donc mon... mon roi, on va dire. Bah, c'est ma base, simplement. Donc, si on est perdu, on sait à peu près comment rentrer à la maison. Hop. Ah, j'ai pas pris les tiges de fer, j'ai oublié. Voilà, 75 tiges de fer, je sais plus combien j'en avais. Je crois que c'est bon, là. Ouais, impeccable. Donc, une fois que ça, vous avez rempli, on va dire, les conditions, les ressources nécessaires, vous avez juste appuyé sur le lancement de la capsule. Donc là, ça vous prévient, ça vous dit, euh, vous avez débloqué certaines, certaines fonctionnalités. c'est un sac qui décolle pour envoyer à la station orbitale. Vous verrez plus tard, même si la station orbitale. measure and improve the productivity of individual buildings to aid with optimization. Hop, on voit plus. Euh, 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 c'est vraiment moche, ça. Alors, c'est, 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 purement en hauteur. Alors, pour monter ou pour descendre, des groupers ou des répartiteurs de convoyeurs, donc, qu'est-ce que ça fait ? Un groupeur, bah, vous avez, par exemple, trois entrées de, de convoyeurs, et vous voulez les fusionner en une, bah, c'est possible, et pareil, enfin, inversement pour les répartiteurs, vous avez une entrée qui, hop, peut répartir jusqu'à trois, euh, convoyeurs. Qu'est-ce qu'on a débloqué d'autre ? On a débloqué que ça, ok, enfin, je crois de la place dans l'inventaire, et des trucs comme ça, mais, ou l'inventaire déjà, ouais, c'est là, peut-être de la place dans un inventaire, ou un truc comme ça, hop, ici, je vais y stocker, les restes des closeurs, et, les noix de béryl, et là, je suis en train de me dire, les brûleurs de biomasse, ils ont encore ce qu'ils font, ok, et là, je me dis, eh bien, on a des plaques, on a du stockage, on a... mais, vous voyez, par exemple, les deux usines, on pourrait les repartir en une seule, voilà, là, ces deux usines, celle-là et celle-là, on pourrait peut-être en faire en une seule, quoi, gagner un peu de place, de l'énergie, possiblement, non, non, pas d'énergie, donc, qu'est-ce que je vais faire, hop, je vais, mettre en pause, mes deux usines, voilà, comme ça, et le voyez, elle ne produit plus, alors, c'est marrant, c'est que c'est foutu en dessous, c'est peut-être plutôt pas mal, on laisse tourner le reste, juste le temps de vider, je vais faire ça, parce que je n'ai pas envie d'avoir du minerai sur moi, tu as peut-être dû le bloquer, et on va faire autre chose, maintenant qu'on a les répartiteurs, donc, qu'est-ce qu'on a, on a une production de lingots de fer, qui nous prend 30 minerais par minute, donc, les fonderies, elles nous prennent 30, donc, on pourrait mettre, là, à la sortie de ça, on pourrait mettre deux fonderies, parce que ça, on produit 60 de fer par minute, euh, on produit 60 minerais par minute, ouais, c'est simple, oui, donc, si je veux que ces 60 minerais deviennent 60 lingots par minute, il me faut deux, euh, deux fonderies, ensuite, on a quoi, on a ça, qui me prend 30 lingots de fer par minute pour faire des plaques, et on a ça, qui me prend 15 lingots de fer par minute, vers 15 tiges, donc, là, on a un cas, on a un cas plutôt facile, hop, je vais me mettre en moteur pour vous l'expliquer, donc, à partir de une, à la floreuse, nous produit 60, minerais, on va mettre, deux, tonderies, qui chacune produise 30, euh, lingots à partir de 30 minerais, donc, on a bien nos 60 minerais d'entrée, et 60 lingots de sortie, et avec ces 60 lingots de sortie, on va faire, un constructeur, je crois, c'est ça, on va mettre trois constructeurs, donc, deux constructeurs de tiges, qui chacun vont consommer 15 lingots, d'entrée, et, euh, un constructeur de plaques, qui consomme 30 lingots en entrée, donc, sur les 60 de sortie qu'on a des fonderies, on a 15 plus 15, 30, plus 30, 60, donc, on va tout consommer, ça sera parfait, alors, est-ce qu'elles sont bientôt vides, est-ce qu'elle est bientôt vide, celle-là, oui, elle est bientôt vide, c'est parfait, alors, j'ai laissé un peu tourner, c'est histoire de bien vider les, à dire, les machines, alors, c'est pas grave, quand vous les récupérez comme ça, hop, vous voyez là, par exemple, si je récupère la fonderie, vous récupérez les 100 minerais qu'il y a dedans, ça, ça ne m'intéresse pas, on peut le faire, mais, j'ai un peu la flemme, après, j'ai la flemme de vider mon inventaire, c'est vraiment que ça, c'est vraiment ça, c'est tout, sinon, et en sortie, et en sortie, je mettrais des stalkers, on va déconner, mais comment, on libère, ça, c'est vide, hop, on peut voir, il n'y a plus rien sur le tapis, ça, c'est en train de se vider, une lutte s'est vidée, ça, ça n'aurait pas tardé, on attend que ça, ah oui, c'est vrai que la consommation de fer est moins grande, elle est deux fois moins grande, donc là, le temps que ça sort, c'est deux fois plus long, bon, c'est pas très grave, de toute façon, ça, ça viendra plus tard, pour être vidé, là, j'aime bien, là, c'est dans le bon sens, on va garder ça là-bas, là, on a un terrain à peu près plat, donc, je vais le garder, je vais le garder à peu près plat, hop, ça construit, ça construit, deux plaques à la fois, on a pas mal de stockage, on a pas mal de quantité, je veux dire, les tiges un peu moins, les tiges, ouais, c'est bien entendu ça, hop, allez, je vais récupérer le convoyeur, qui me sert pas, alors bien sûr, quand vous récupérez le convoyeur, en fait, ça va pas vous garder un convoyeur dans votre stock, là, dans vos objets, dans vos ressources, ça va pas vous garder le convoyeur, ça va bien vous garder les ressources, pour le convoyeur, ok, c'est une fois toutes les deux secondes, ça, donc là, il faut encore une minute, 40, ouais, j'avais mal de calculer, ah oui, ce qu'il faut savoir, c'est que les convoyeurs aussi, ont une capacité de, de, de déplacement, enfin, d'un point A à un point B, ils peuvent envoyer qu'un certain nombre d'objets par minute, par exemple, de là, à là, ils peuvent en transporter que 60, c'est leur capacité, et au niveau de la capacité, vous pouvez l'améliorer, plus tard, il y aura des convoyeurs, là, par exemple, fonderie MK1, vous aurez, je suppose, une fonderie MK2, et pareil, pour les convoyeurs, vous aurez des convoyeurs MK2, qui, je crois, augmentent, je sais pas si ça double, mais qui augmentent, qui augmentent pas mal la capacité, des convoyeurs, là, on le verra pas, parce que, ce sont des mines de fer normal, il me semble qu'il existe des mines de fer brutes, et qui, peuvent produire, je me demande si c'est pas 120, qui produisent peut-être 120 minerais par la minute, ah, la minute, ça c'est vraiment fort, c'est vraiment pas mal, hop là, est-ce qu'on peut monter encore plus haut, ah, dommage, on peut pas monter plus haut, si, non, ah non, j'aurais bien aimé monter là, sur le truc de roche, c'est pas grave, alors oui, pareil, la gravité est gentille, sur ce jeu, prenez des dégâts, quand même, au bout d'un moment, en fonction des hauteurs, mais, ça va, parce que là, j'ai sauté de là, bon, j'aurais quand même dû me péter deux jambes, là, alors, à moins de faire un très beau saut, je me serais pété deux jambes, euh, mais non, ce jeu est gentil, hop, on récupère, lui, il est encore en train de, de faire quelque, quelque plaque, ouais, 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 moi c'est pas grave, je remettrais les, je remettrais ça là-dedans, et on récupère tout, alors, on va commencer la, la partie un peu plus amusante, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, on va mettre, euh, un répartiteur, donc le répartiteur, il va prendre, très simple, oui, alors, est-ce que tu peux le, le mettre, juste pas dans les airs, s'il te plaît, il veut pas, le répartiteur, il va dire, donc le répartiteur, il va dire, ok, tu as tant en entrée, hop, tiens, je pourrais, activer ça, tu as par exemple, bah là, c'est 60 par minute en entrée, si tu utilises une sortie, bah tu auras les 60 en sortie, 60 par minute sur une seule sortie, si tu utilises deux sorties, tu auras 60 divisé par deux sorties, par minute, donc 30, par minute par sortie, si tu utilises les 3, bah tu auras 60 divisé par 3, donc 20 des sorties par minute, par sortie, là on va n'utiliser que deux, oui, donc il me faut deux fonderies, voilà, je vais le placer comme ça, je vais pas le mettre en face, parce que, ça fera moins, j'aimerais bien le mettre décalé, mais, bon ce sera plus simple plus tard, vous verrez, mais, hop, je vais remettre une, ici, et une autre, ici, voilà, donc j'ai mes deux fonderies, euh, qu'il faut que j'alimente, bien évidemment, il faut que je garde, il faut que je, il faut que je refasse un petit câble là, une autre ligne ici, voilà, donc les deux fonderies, les deux fonderies, elles font du lingot de fer, en sortie de ces lingots, on va faire, il y en a une qui va simplement sortir sur un constructeur, il y en a une qui va simplement sortir sur un constructeur, ah, le poteau il est vraiment dedans là, oh c'est triste ça, oh, non il est pas dedans, ok, donc le premier qui fera son constructeur de plaques, et l'autre, parce qu'il en consomme 30, donc là on a, on aura, 60, 60, 30, et là il en sortira 20, hop, c'est alimenté ça ou pas, je sais plus si j'ai alimenté, oui j'ai alimenté, non je ne suis pas alimenté, je n'ai pas du tout alimenté, je vais avoir besoin plus d'un autre poteau, hop, je vais mettre là, ça par contre les poteaux c'est une dinguerie, vous allez voir ça va très vite être, je mentis sans nom, et ici, je vais rediviser, la production, hop, ouais, et là il va me falloir, deux constructeurs, hop, ah et là je manque de câbles, là je manque de câbles, donc comment on fait les câbles, alors déjà est-ce que j'en ai sur moi, est-ce que j'ai de quoi en faire, j'ai de quoi en faire, donc comment on fait des câbles, ça ce sera pour plus tard, ce sera pour la partie cuivre, il me faut des câbles, du fil, voilà, et deux fils égale un câble, voilà, je vais me faire un peu en rab, et je crois qu'il va me falloir des plaques de fer renforcées, et il me faut des vis pour faire ça, donc je vais faire quelques vis, et je vais me créer une dizaine de plaques de fer renforcées, alors là comme je vous disais, pas besoin de calculer en plus, le nom potentiel de plaques sera indiqué sur la gauche, enfin sur la droite du nom de la ressource à fabriquer, hop là j'en ai sept, et vous voyez en plus chaque pièce a son propre temps de construction, là par exemple il faut six coups de marteau, il y en a il en faut un, il y en a il en faut trois, il y en a il en faut deux, etc, hop là, voilà, un peu de stock, donc on aurait pas mal, euh, oui, constructeur donc, ici, un constructeur, et juste à côté, alors s'il veut bien, bah pas ouf le sens, what ? j'ai mon constructeur qui est, qui est pas voulu, qui est pas voulu sortir du bon côté, voilà, hop, mon, mon patouille est là, voilà, bon tout ça se sera amené à bouger plus tard, hop, et ici, on veut des vis, bonjour monsieur, non, des vis, des, des, des tiges, oui, c'est ce qu'on pourra faire plus tard, d'ailleurs, des vis, bah c'est ce qu'on va faire, les vis, ça demande combien, 10 tiges de fer, ça m'en fait 15, c'est chiant ça, c'est chiant, on, on aménagera le tout avec, un peu plus de, de mines de fer, un peu plus tard, là vu qu'on aura les trois, je ferai les calculs pour, pour voir ce qu'il faut, donc ça c'est bon, ça c'est bon, les stockages, les stockages, les stockages, c'est quoi même, je vais modifier un peu mes, mes arrivées de stockage, pourquoi, parce que je suis un flemmard, l'organisation, voilà, tac, tac, et tac, oh ça se chevauche, oh ça c'est moche, on va quand même faire un minimum de réaliste, de réalisme, je veux dire, voilà, voilà qu'il y a mieux, c'est bon le chevauchement, qui fait qu'on aura tout, toutes nos pièces qui vont arriver là, alors, on va aller débrancher une partie du circuit, parce que là j'ai peur que ça saute, hop, ah merde, ça part, ça on regarde, ok, alors on est commun, consommation max, on a 50 mégawatts, et ça c'est trop, même si il y a une fourreuse là, ouais bon elle aura du stock sur elle, donc qu'est-ce qu'on doit faire, on doit augmenter notre production d'électricité, donc on va créer, un petit brûleur de biomasse, est-ce que je le fais là, non je ne vais pas le faire là, je vais le faire là, là il n'y a pas grand chose, on va mettre là, comme bien sûr on alimente, il va falloir un petit poteau, est-ce que par pure hasard, ouais j'ai tout foutu sur ce poteau là en plus, je vais faire rejoindre ces deux poteaux là, hop, et là je mets un autre poteau en prévision, de plus tard, vous voyez c'est pas petit, ce qui fait que, capacité 70 mégawatts, consommation max, 43 mégawatts, on est large, et là il n'y a plus qu'à relier, ici, et ici, et voilà, donc, on a nos 60 qui sortent, de la mine, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, ces 60 qui sont divisés en 30, donc 30 à gauche, 30 à droite, les fonderies qui chacune, ont une capacité de 30, de production, on parle par minute hein toujours, donc ils sortent 30 lingots par minute, ces 30 lingots ici, sur le côté gauche, sont divisés en 2 fois 15 à lingots, parce que les constructeurs, ont une capacité de production, de 30 par minute, de 15 par minute pardon, je ne me trompe pas hein, oui c'est ça, ils ont une capacité de production, de 15 par minute, et ici, on a une capacité de 30 par minute, sur les plaques, donc voilà, on en consomme 30, bon on a que 20 en sorti, mais on en consomme 30, et tout ça, c'est reparti, dans les convoyeurs, dans les conteneurs, ce qui fait que là, on a nos plaques, là on a nos tiges, et, je suis bête, alors, effectivement, je n'avais pas pensé, je vais utiliser qu'un seul, un seul conteneur, pas besoin d'en utiliser 50, donc je vais faire un regroupeur, voilà le dernier de la liste, qu'on n'avait pas encore vu, hop là, je vais le mettre là, donc là, c'est l'inverse des autres, et qu'au lieu de diviser, ça additionne, hop là, voilà, vous voyez, là j'ai une prod de, elle n'est pas encore stable, donc on va attendre, que ça se stabilise, mais de 15, de 15, et là, ça aura une trentaine, sachant que, bien évidemment, comme je disais, les convoyeurs ont une capacité, de 60 par minute, donc il ne faut pas dépasser, cette production de 60 par minute, d'ailleurs, vous pouvez le voir, grosso modo, c'est 1 tous les 4 tics, vous voyez, il y a 1 pour 3 vides, 1 pour 3 vides, et là, normalement, il y a 2 pour 2 vides, ouais, c'est ça, c'est plutôt pratique, qu'à se souvenir, c'est plutôt pratique, pour voir, le nom, ok, maintenant qu'on a une production de fer, un peu stable, on n'a pas notre production de vie, est-ce qu'on a besoin, on va aller voir le hub, qu'est-ce qu'il nous propose, des fondations, ou de l'étude de terrain, on va partir sur de la fondation, pour l'instant, mais il nous dit, vous avez besoin de béton, et mais du béton, on n'a pas, on ne sait même pas comment en faire, du béton, et bien ça, ce sera pour le prochain épisode, je viens de voir, ça fait une heure, que ça tourne, donc je vais arrêter l'épisode ici, prochain objectif, le prochain épisode, l'objectif, pardon, sera de trouver ce fameux béton, voilà, en tout cas, j'espère, que l'épisode d'introduction, vous aura plu, j'espère que le jeu, vous aura plu, il est en early access, donc voilà, il y a possiblement encore des bugs, des trucs comme ça, pour pas trop faire attention, pour ceux que ça intéresse, je vous propose de me retrouver bientôt, pour le prochain épisode, alors ça sortira, dans longtemps, enfin c'est pas pour demain, là je le tourne, on est en début juin, je sais pas du tout, quand est-ce qu'il y aura ces épisodes qui sortiront, je sais pas si ça pourra sortir tous les jours, ce sera le suspense, allez, je vous dis à très bientôt, c'est Etyom, ciao, je vous dis à bientôt, – Sous-titrage FR 2021